A Paris, Maxime vit dans un monde de héros. Mais la réalité, c'est qu'il va quitter le nid familial. On a marre des parents ? J'ai quand même à avoir 30 ans, là. J'ai envie d'avoir mon propre appartement. Moi, je suis parti que vers 34 ans, hein, que c'est mes parents. Maxime va mettre toute sa confiance en Stéphane Plaza pour l'aider à s'installer dans son premier appartement. Tout est clean, tout est propre. Il n'y a quasiment rien à refaire. Moi, je le sens bien ici. A Toulouse, Armand, le champion de rugby, et Charlène, sa femme, ne sont pas d'accord sur le rachat de maison. Moi, c'est plus l'ancien et lui, plutôt moderne. C'est Sophie Bensaïd, notre experte toulousaine, qui va se débrouiller pour combiner charme de l'ancien et fonctionnalité du moderne. Je vais la bouleverser, Sophie. C'est tentant, hein. À Angers, Thibaut Chanel va mener une recherche immobilière autour des animaux de Nicole, ses hérissons et ses chiens. Pas bouger. Cageant que la partie la plus importante des visites se passera dans les jardins. C'est bien, c'est grand. On a mis le temps vers le terrain. Je ne sais pas, les 100 mètres carrés, moi, je suis rassé, là. Stéphane Plaza, Sophie Bensaïd et Thibaut Chanel, nos 3 experts en immobilier, ont un mois pour relever les défis proposés. Nous sommes au bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris. En pleine partie de Quidditch. Un sport quelque peu étonnant. Parmi les joueurs, il y a Maxime, 29 ans. Un jeune homme qui aime par-dessus tout évoluer dans cet univers. Porteur du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme léger, Maxime a son monde à lui. Un monde largement inspiré de celui d'un sorcier mondialement connu. Je suis passionné par Harry Potter depuis le début des années-lignées. Alors naturellement, Maxime a commencé à pratiquer le sport issu de la célèbre saga. Alors le quidditch, dans le film, c'est le sport où les sorciers volent sur des balais et doivent marquer des buts à travers 3 années. Vu qu'on ne peut pas voler, il y a à la fois du volet, du basket, de la balle au prisonnier et du rugby. C'est plutôt physique et il ne faut pas être quelqu'un de fragile. Et la passion de Maxime ne s'arrête pas au quidditch. Dans sa chambre, l'univers du sorcier est partout. Poster, costume, chausson, coussin. La saga n'a pas de secret pour le jeune homme qui connaît les répliques du film par cœur. Adbus Dumbledore est le plus grand sorcier du monde. Dumbledore a été chassé de ce château par mon simple souvenir. Il aura toujours présent, tant qu'il y aura quelqu'un pour lui rester fidèle. Maxime a grandi dans cet appartement du 11e arrondissement avec sa demi-sœur Marion et sa sœur Alice. Si elles ont aujourd'hui quitté le nid, le jeune homme vit encore chez ses parents, Jérôme et Dominique. On a fait la recette habituelle ? Moi je fais toujours avec la même recette. D'accord. C'est vrai que parfois il est un peu dans son monde, dans le monde de Maxime, mais ça n'empêche pas de vivre au jour le jour normalement. Il sait faire la cuisine tout seul, il sait se débrouiller tout seul. Il a un métier, il a un cercle social. On est très heureux parce que les signes annonciateurs de Maxime à 18 mois étaient plutôt des signes inquiétants ou démoralisants. Mais on a eu la chance d'avoir un fils qui lui faisait tout pour gagner, faisait tout pour que ça se fasse le mieux possible. Et malgré ses difficultés, c'est pourquoi on peut être fiers de lui et un tout petit peu fiers de nous. Voilà. C'est vrai qu'on a pas mal dû batailler pour en arriver là. Ce que j'ai n'a pas été facile tous les jours à dire, à porter. Alors je les remercie beaucoup de m'avoir aidé dans cette voie. Je ne sais pas si j'aurais réussi par moi-même. Et Maxime a de quoi être fier. Aujourd'hui, il travaille en tant que jardinier dans l'un des plus beaux parcs parisiens. Le parc Monceau, situé dans le 8e arrondissement. Mon travail de jardinier me permet d'être autonome financièrement. Depuis quelques années, je mets de l'argent de côté pour m'acheter un appartement. Mon but, c'est de prendre mon envol et de vivre ma vie. C'est sans pouvoir magique, mais doté de ses talents d'agent immobilier, que Stéphane Platza va tout mettre en œuvre pour trouver l'appartement de Maxime. Notre agent immobilier arrive dans le 11e arrondissement, chez Maxime, pour en savoir plus sur sa recherche. Bonjour, c'est Maxime ? Oui. Ça va ? Très bien. Là, c'est pas Maxime alors ? Non, c'est le père. Ah, c'est le papa ? C'est bien ton papa ? Oui, oui, c'est mon père. Jérôme, Maxime, Jérôme. Voilà. Eh bien, on va s'installer pour pouvoir discuter. Tiens, mais Stéphane, tu vas te mettre là-bas ? Oui, très bien, chef. En face, là. Oui. Très bien. Regarde, je vais sortir. Moi, je vais me mettre là. Je peux enlever mon... Tu fais comme chez toi. Eh bien, fais-vous, je peux rester dormir. Tu fais comme chez toi. Maxime, moi, je suis venu pour toi, Maxime. Oui. Parce que tu veux t'en aller, c'est ça ? C'est ça, aussi. On a marre des parents ? Je sais pas que j'en ai marre, mais dans un an, je vais quand même avoir 30 ans, là. Alors, j'ai envie d'avoir mon propre appartement. D'accord. Moi, je suis parti que vers 34 ans, hein, chez mes parents. On m'appelait le Tanguy, j'étais chez papa-maman, hein. Mais toi, tu veux partir. J'ai envie de prendre un peu mon indépendance. D'accord. Tu cherches où ? Dans le triangle Bastille-Nation-République. Ah, c'est quand même précis, là. Il peut déborder, évidemment, sur le 12e, le 20e. Tous les arrondissements qui sont frontaliers à ces quartiers. D'accord. Mais c'est-à-dire que c'est autour de tout ça, on peut, c'est ça ? Oui. Mais pourquoi ici, alors ? Ça me permettrait de ne pas être trop loin de mes parents. D'accord. Je suis en fait, je suis atteint ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Il m'arrive d'être, on dirait, d'avoir des moments d'absence et d'être un peu déconnecté, quoi. C'est une forme d'autisme. Ouais. D'accord. Asperger. Mais autisme léger. T'as besoin d'être en confiance et d'être assuré, même si tu veux prendre ton indépendance. C'est ça. C'est ça. Et Maxime recherche un deux-pièces d'environ 27 mètres carrés. Stéphane a besoin de savoir si l'étage a une importance. Je n'ai pas de préférence. Du moment qu'il y a de la lumière, c'est bon. Tu cherches, d'accord, lumineux plutôt, d'accord. Et alors, on a quoi comme budget ? 300 000 euros hors frais de notaire et je peux aller jusqu'à 310. C'est ficelé, on est sûr de ce budget ? Nous, les parents, on apporte 200 000 euros à Maxime. Oh. Il a des économies à lui et le reste, donc c'est un emprunt. D'accord. Fait par un courtier. Par un courtier, d'accord. T'es quand même très grand, hein ? Oui. Tu mesures combien, toi ? 1m95. C'est-à-dire qu'il va pas falloir que je te trouve des trucs de plafond, l'air de rien, hein ? Tu fais du sport ou pas ? Parce que t'es quand même marraqué, là. Vous connaissez la saga Harry Potter, non ? Bah, le magicien. C'est ça. Oui, la boule de feu, serpentin, tout ça, non ? C'est ça, oui. Oui, bien sûr, oui. C'est ça, je suis un rappelationné de la saga. Oui. Et du sport qu'il y a dedans, ce qu'on appelle le Quidditch. Le quoi ? Le Quidditch. C'est le sport où il y a les sorciers qui volent sur les balais. Mais comment tu peux faire ça ? Ah, bah, en vrai, ça m'allonge, ça n'existe pas. Oui, bah, ça me remercie. À la place du balais, on a ce qu'on appelle un tube en PVC entre les jambes. Donc, tu fais un sport avec un tube entre les jambes ? Oui. Je ne connais pas, donc je vais peut-être dire une métier, mais c'est un vrai sport. Il y a des compétitions et tout ça. Oui. Le Quidditch. Q-U-I. Q-U-I. 2D. Oui, 2D, oui, on fait pas tout le monde. Et T-C-H. I-T-C-H. Quidditch. Bon, alors moi, quand même, j'aimerais bien quand même essayer le Quidditch, peut-être avant de visiter ou entre deux visites. C'est possible, ça ? Bien sûr. Bon. Mais avant de partir, Maxime invite Stéphane à découvrir son univers. C'est au fond, hein ? Oui, c'est au fond. Il y a tout l'agent qui est en commerce de poster, non ? La baguette magique, on l'a ? Oui, on l'a. J'ai le droit de... Ah oui, ça, c'est la baguette d'Ari, ça ? Oui. Je l'aurais bien emprunté pour trouver à l'appartement, mais je préfère te laisser ta baguette magique. Et on se retrouve à ce moment-là, d'ici une quinzaine de jours, dès que j'ai quelque chose. Ça te va ? Ça me va, oui. Bon, eh bien... Je ne vais pas traverser le mur, je vais prendre la porte. Ça ne te dérange pas ? Non. Bon, alors on y va. À 80 km de Toulouse, la ville de Castres. Ici, c'est une terre de rugby. Et c'est en plein entraînement que nous faisons la connaissance d'Armand. À 32 ans, Armand est joueur professionnel au Cast Olympique, l'équipe championne de France en 2018. Mais une carrière de sportif de haut niveau ne dure qu'un temps. Du coup, lorsqu'il rentre chez lui et qu'il retrouve sa femme Charlène, c'est une deuxième journée qui commence. Le soir, il rentre et au lieu de se reposer, il enchaîne avec les cours. Depuis quelque temps, Armand a en effet repris les études. Il aimerait être kinésithérapeute. C'est pas facile dans le sens où on a le rythme du rugby au quotidien. Et puis le soir, il y a une seconde journée qui commence. C'est le rythme de l'étudiant, quoi. Charlène m'a toujours poussé à faire autre chose que le rugby. Parce qu'elle sait, comme moi, que c'est quelque chose d'éphémère qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et que c'est qu'une partie de vie, en fait, qui dure 10, 15 ans. Et après, il faut préparer le reste. Charlène, elle, travaille dans le marketing, juste à côté de Toulouse. Le couple aimerait donc maintenant quitter Castres pour s'installer dans la ville rose. J'ai moins envie maintenant d'avoir une vie de village. J'ai plus envie de profiter d'un cœur de ville animé où on peut essayer des milliers de restaurants. Voilà, sortir. Même si elle est très fière de son champion, Charlène a fait beaucoup de sacrifices pour soutenir Armand dans ses entraînements et dans ses matchs. Aujourd'hui, c'est au tour d'Armand d'accepter d'aller vivre près de Toulouse, loin de son club de rugby. Alors ce soir, c'est apéro avec les copains pour évoquer ce projet de déménagement. Le projet, alors ? Pour l'instant, on n'a pas trouvé grand chose. Vous allez chercher dans quoi ? Plutôt dans l'ancien, du neuf ? Ben, du coup, on a deux avis un peu différents sur la matière. Moi, c'est plus l'ancien et l'aréno. Et lui, ça sera plus le contemporain et le neuf. Donc ça coince. Ça coince, mais il est plus flexible, lui, que moi, je pense. Je pense que quand on s'aime, fonder une famille n'importe où, je pense que... C'est tellement beau. Oh, c'est beau. Charlène et Armand vont s'éloigner de leur bande de copains avec un petit pincement au cœur, mais l'esprit du rugby reste bien là. Il faut savoir que là, les 3e mi-temps, c'est elles qui les font pas nous. Là, il y a un groupe très costaud. On aime faire la fête. Exactement. Donc je viendrai à Toulouse faire la fête. Avec vous. On a un groupe de copains assez solidaires et de plus les avoir parmi nous. Au quotidien, ça nous fera des arts. J'ai l'air. Merci. Allez. Il veut copse. Bonjour. Bienvenue. Charlène ? Oui, c'est moi. Alors, Armand, bonjour. Bon, santé. Celle qui va les aider à se rapprocher de Toulouse, c'est Sophie Ben Saïd, agent immobilier depuis plus de 10 ans. À la tête de deux agences dans le centre-ville, elle connaît le marché local comme sa poche. Bon, Armand, Charlène, je suis ravie de vous accueillir. J'ai hâte de connaître un peu votre vie, de savoir comment je vais pouvoir vous aider, vous accompagner. Il va falloir tout me raconter. On cherche dans l'Est toulousain, qui est un secteur très prisé, on le sait. On anticipe tes questions. Mais parce que Charlène travaille côté Est, et donc on ne peut pas se permettre d'habiter à Toulouse-Ouest. En fait, le plus proche possible de Toulouse, ça serait un plus pour nous. Ok, très bien. Donc ça, j'ai compris. Pour le secteur, maintenant, parlez-moi du bien qui vous fait un peu rêver, que vous aimeriez avoir. Alors, on a deux avis un peu différents. Non, ben, c'est bien. Ça va être facile. Moi, c'est plus l'ancien. J'aime bien les anciennes bâtisses. Il y a à l'intérieur que ce soit rénové, mais j'aime plutôt les anciens modèles et lui plutôt modernes. Anciens modèles, c'est-à-dire quoi ? Les Toulousaines, les maisons de maîtres, ce genre de choses. Donc ça veut dire quand même qu'on a un axe comme assez large avec vous deux. Ce sera plutôt un coup de cœur après, mais on peut aller sur des choses un peu différentes. Oui, complètement, sachant qu'on est ouvert aussi à la rénovation. Oui, les travaux sont possibles. Donc, travaux possibles. En entendant leur différence de goût, Sophie comprend que sa recherche s'annonce compliquée. D'autant plus que la recherche de leurs critères est longue. Maintenant, à l'intérieur, quelles sont vos priorités ? Quelles sont les choses rédhibitoires ? Au niveau de la superficie, on souhaiterait une maison entre 100 et 180. Oui. On chercherait donc deux points d'eau, deux salles de baie. Oui. Après, donc, les grandes pièces de vie, une cuisine fermée, ouverte. D'accord. Pas de souci, est-ce que ce soit une maison ou de plein pied ou à étage ? Moi, je préfère à étage après. D'accord. Parce que toi, tu préfères le style ancien, donc c'est pour ça. Mais lui, il préfère le rez-de-chaussée. Par contre, il y a un critère où on ne veut pas... Lâcher ? Lâcher, c'est les chambres. Ça serait trois minimums. D'accord. Là, on ne veut pas déroger sur ça, parce qu'on a souvent la famille qui vient nous voir. Et puis, parce qu'on a des objectifs de vie, on va dire. Donc, on est un foyer, notamment. Pour ne pas redéménager dans quelques temps, s'il y a besoin de chambres supplémentaires. Exactement. Une maison avec un petit extérieur. Oui. On ne souhaite pas non plus avoir un grand jardin. Trop d'entretien de terrain. Voilà, exactement. On aimerait bien mettre une piscine, si c'est possible. D'accord. Donc, s'il y a déjà une piscine, nous, en tout cas, pouvoir en installer une. Donc, quel est votre budget aujourd'hui ? Du coup, nous, on s'était dit 450 000 hors frais de notaire. Et on pouvait aller jusqu'à 500, mais vraiment... Coup de cœur. Vraiment pour un coup de cœur. Hors frais de notaire. Très bien. Pour une maison type toulousaine, c'est recherché. Donc, les prix sont un peu montés. Donc, ça va être, à mon avis, compliqué sur Toulouse. Je vais chercher, je vais tout faire. Mais je préfère vous le dire par expérience de ce que je connais du marché. Non, voilà. Non, non, mais par rapport à ce que tu dis, on est tout à fait conscient. Ok. Bon, ben, j'ai tous les critères. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, il va falloir que je me mette à travailler, à rechercher, pour vous proposer des choses rapidement. Oui. Je vous recontacte pour débuter les visites dès que possible. Allez, faut que vous plaît. Ça vous va ? Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Je vous raccompagne. Trouver en centre-ville de Toulouse est donc presque impossible. En revanche, Sophie ne devra pas s'éloigner à plus de 20 minutes de la ville. Nous sommes à Angers, une commune de l'ouest de la France située au bord de la Maine. Angers, c'est un patrimoine culturel riche, doté de châteaux et de musées. Et voici Nicole, une dynamique quinquagénaire. Pour la partie travail, Nicole est assistante administrative. Mais pour les loisirs, Nicole est passionnée d'éducation canine. Pas bouger. C'est permettre en fait que d'avoir un chien soit un plaisir et pas une contrainte. C'est-à-dire, les chiens sont capables de ne pas mettre les pattes sur les enfants, sur des personnes âgées ou tout simplement sur des adultes. Ils soient capables de rester dans leur panier quand on leur demande de rester, pas bouger. Pas bouger. Que si je vais me promener en ville, je puisse les faire marcher à pied, à côté de moi, sans être traînée par les chiens. Ce ne sont pas un, ni deux, mais bien trois chiens qui partagent le quotidien de Nicole. Trois chiens, c'est pas facile à gérer. Hop là ! Je fais quatre promades par jour avec mes chiens. Elles font à part entière partie de ma petite famille. Et si Nicole passe autant de temps au grand air, c'est parce que dans son appartement, l'espace manque aussi bien pour elle que pour ses compagnons de vie. En fait, cet appartement n'est qu'une transition dans la vie de Nicole. Elle s'y est installée au moment de sa séparation. J'ai toujours vécu en maison avec jardin et le fait d'arriver là, voilà, je me suis sentie un peu enfermée, un peu coincée. Je sentais que mes chiens, ce n'était pas génial pour eux non plus. Maintenant que je suis divorcée, je tourne la page par rapport à ici et je veux vraiment recommencer autre part la suite de ma vie. J'ai vraiment besoin de retrouver une maison avec un jardin. Et en attendant de trouver la maison idéale, Nicole a imaginé une astuce imparable pour rendre son quotidien plus agréable. En fait, pour avoir l'impression de déménager, je change régulièrement les meubles de place. J'ai l'impression de changer de chez moi. Mais au bout d'un moment, sa vie te fait le tour. On l'aura compris, Nicole a besoin d'air et d'espace. Parce qu'au-delà des chiens, Nicole a une autre passion envahissante, la généalogie. Depuis dix ans, elle s'est plongée dans son histoire et retrace, ancêtre après ancêtre, la vie de sa famille. En fait, ça consiste à coucher sur le rouleau toutes les recherches d'ancêtres. Et ça m'a permis de faire revivre tous ces gens qui sont décédés. Et c'était comme un jeu de pistes. Et je suis remontée jusqu'en 1620. Donc en fait, j'ai appris que ma famille était restée dans le Ménéloir. Je suis enjevine pure souche. Et c'est vrai que je n'ai jamais quitté vraiment ce coin. Je n'ai pas bougé de plus de dix kilomètres autour de l'endroit où je suis. La recherche de Nicole va donc sûrement se situer dans un petit périmètre en chevin. Et si l'on pense avoir fait le tour de cette personnalité originale, eh bien non. Bonjour Hélène. Bonjour Nicole, ça va ? Oui, très bien. Nicole est aussi très impliquée dans la réinsertion des hérissons blessés. Oh, regardez comme c'est trop chou. Comment peut-on ne pas avoir envie de les aider ces petites bêtes ? Le jardin, pour moi, c'est un critère très important dans la recherche de ma maison. Puisque j'ai vraiment l'intention de créer un petit endroit, ce qui s'appelle un enclos, qui permet en fait de mettre momentanément une quinzaine de jours des hérissons qui ont été sauvés par les différentes associations. Et donc, une fois que ces hérissons sont dans cet enclos, on les réhabitue à la vie extérieure. Ils doivent pouvoir chercher, se nourrir par eux-mêmes. Et après, enfin, on peut leur redonner la liberté. Pour moi, c'est super important. Moi, je craque. Je craque pour ces petites bêtes-là. Et c'est Thibaut Chanel qui arrive à la gare d'Angers sans imaginer une seconde que sa recherche immobilière va beaucoup tourner autour des animaux. Notre expert connaît bien la région. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Bonjour, Nicole. Bonjour, Thibaut. Comment ça va ? Écoute, ça va bien. Je suis content de te voir. Moi aussi. Tu corresponds un petit peu à mon sauveur aujourd'hui, tu sais. C'est vrai ? À ce moment-là, tu me colles la pression alors qu'on ne s'est même pas parlé encore. C'est ça. Oula, je vois qu'il y a du matos en tout cas. Alors, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a là sur la table ? Alors, je t'ai tout emmené. Tu n'as besoin de rien. J'ai même les feuilles blanches pour prendre des notes si tu as besoin. Le crayon, ça, c'est un petit tableau que j'ai fait. D'un côté, toutes les choses rédhibitoires de la maison. En rouge, toutes les choses rédhibitoires. Voilà. Au cas où, je n'ai pas bien compris. Et puis, à gauche, c'est, on va dire, un descriptif pour simplifier un petit peu ta recherche. Ah oui, c'est très précis. Localisation, situation, jardin, surface, huisserie, salon, cuisine, type de cuisine, arrière-cuisine. Arrière-cuisine, ça, c'est magnifique. Moi, je n'ai jamais fait ça. S'il n'y a pas d'arrière-cuisine, tu n'achètes pas de maison. Ou alors, il faut que la cuisine ait beaucoup de range. Ça, je garde précieusement, ça va m'aider. Je vais pouvoir m'appuyer un peu dessus. Voilà. Mais je vais prendre mes propres notes, si tu permets. Bien sûr. Pour être un peu plus, je pense, un peu plus light que les tiennes. Nicole aimerait que sa maison mesure au minimum 90 mètres carrés. Qu'elle se compose de trois chambres. Deux pour accueillir Ludovic et Grégory, ses enfants, lorsqu'ils viennent lui rendre visite. Et pour sa propre chambre, Nicole la veut impérativement au rez-de-chaussée. Car là encore, tout est prévu. C'est indispensable ? Indispensable. Parce que j'estime que je vais certainement passer mes vieux jours dans cette maison maintenant. Je vais m'y installer. Attends, t'es encore super jeune. La vie n'est pas finie. Non, mais disons que voilà, j'ai tellement attendu ce moment de me reprendre en main dans la suite du parcours de ma vie, que si j'achète cette maison maintenant, c'est pour y rester. Je comprends. Donc ça, c'est plutôt une chose importante pour toi. Alors tu verras que dans le tableau, je t'ai mis que si, par malheur, il n'y a pas cette chambre au rez-de-chaussée, et qu'il y a un garage dans lequel c'est facile de faire une chambre. Ça peut être évolutif. Ça peut être évolutif, voilà. La conversation s'oriente rapidement vers l'élément central de son projet, le jardin, qu'elle imagine d'au moins 600 mètres carrés. Je ne pourrais pas acheter une maison sans jardin. Bon, j'ai toujours été très porche des animaux, mais je me suis lancée depuis à peu près un an dans la sauvegarde des hérissons de nos jardins. Ah oui, donc, c'est incroyable. Oui, oui, donc ça, c'était important. Donc jardin pour les hérissons. Et puis, surtout aussi, on va dire quand même en premier, pour mes trois chiens. Ah, t'es la magie de Bardot de Rangé. Voilà, c'est ça. On ne me l'avait pas fait, celle-là. OK, budget ? Alors 180 000, voire 190 000 maximum. Hors frais de notaire. Hors frais de notaire. Pour financer ce projet, Nicole a quelques économies, mais la plus grande partie du budget vient de la vente de la maison de sa maman, dont elle a hérité. Reste maintenant à déterminer le secteur. Et là, pour Nicole, c'est simple. Elle veut vivre au sud ou à l'ouest d'Angers. Bon, très bien, c'est assez précis. Maintenant, avec tout ce qu'on a listé là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ton budget me paraît un peu court. Compte tenu des prix d'Angers, les prix ont beaucoup, beaucoup monté ces deux dernières années. D'abord, globalement, en France, l'immobilier a monté un peu partout. Les taux de crédit sont historiquement bas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus d'acheteurs sur le marché qu'il y en avait auparavant. Je pense que tu dois le savoir, mais c'est la deuxième année consécutive qu'Angers est élu la ville où il fait le meilleur à vivre en France. Et ça, c'est un vrai truc. Donc, on va dire qu'Angers connaît une attractivité depuis deux ans incroyable, ce qui fait que les prix sont montés en flèche. Donc, je pense que toute la première couronne autour d'Angers, il y a 80% des villes que tu as notées où ce ne sera pas possible. D'accord. Jusqu'à quelle distance on peut s'éloigner d'Angers ? Donc, donne-moi en fait un temps maximum, peut-être. J'aimerais ne pas dépasser 30 minutes pour arriver à mon travail. D'accord. Ça fait longtemps que tu cherches ? 3-4 mois. D'accord. Et tu as visité beaucoup de choses ? Je n'en ai visité que deux. Pour plusieurs raisons. Peut-être parce que c'était un petit peu trop précis, non ? Alors, c'est vrai qu'en regardant les descriptifs, j'appelais, il y avait des choses qui n'allaient pas, donc j'éliminais. Tu n'as vu que deux maisons ? Oui. Donc, tu sais qu'a priori, c'est compliqué, ton histoire, non ? Oui. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, donc je pense que c'était pour ça. Non, mais tu vois, moi, je suis là pour essayer de te mettre les pieds sur terre en douceur et je suis là pour essayer de faire le mieux possible. Mais voilà, je pense que tu avais des envies et tu étais partie un peu où tu planais un peu à 4 000 avec toutes tes envies, etc. Et ce que je comprends, c'est toujours un peu dur, un rôle un peu difficile pour moi, tu vois, de commencer en disant, écoute, ouais, mais ça, ça ne va pas être possible, ça ne va pas être possible, ça ne va pas être possible. Maintenant, je vais faire le maximum pour te trouver cette maison. Dès que j'ai des choses à te présenter... Trouve-le-moi. Je vais faire le maximum. Fais-moi confiance, Nicole. Je te fais confiance, ça marche. Et dès que j'ai des premières visites à pouvoir te présenter, on attaque ça. C'est parti. Ça te va ? Oui, c'est parti. Bon, eh bien, super. Super. Merci, Thibaut. À très bientôt. Bonne recherche à toi. Merci. Retour à Paris où Maxime recherche un deux-pièces lumineux d'environ 27 mètres carrés dans le triangle Bastille-Nation-République. Stéphane a la possibilité de déborder très légèrement sur les arrondissements frontaliers. Ce périmètre restreint est non négociable car Maxime, qui est porteur du syndrome d'Asperger, a besoin de vivre dans le quartier de ses parents, là où il a tous ses repères. Aujourd'hui, avec son collaborateur, Antoine Blandin et Vanessa, une négociatrice immobilière et spécialiste du 11e arrondissement, Stéphane fait le point sur l'avancée des recherches. Là, c'est les parents. Là, c'est sa sœur. Alors, moi, j'ai trouvé ici. C'est où, ça ? C'est tout près. Nétro parmentier, 300 mètres de chez sa sœur. Super. Les trois autres appartements sélectionnés sont en revanche plus éloignés du cercle familial de Maxime. Mais on n'a rien trouvé d'autre, Antoine. Il y a très peu de petites surfaces et du coup, dès qu'il y a une petite surface en étage élevé, les prix s'envolent. C'est pour ça qu'on est rapidement au-dessus des 300 000 euros. En effet, il y a une demande très importante actuellement sur les petites surfaces dans cet arrondissement et on atteint vite les 12 000 euros du mètre carré. Des petites surfaces comme ça, c'est le pire. J'en ai loupé pas mal. Le temps que j'appelle, c'était déjà vendu. Mais pourquoi tu ne te lèves pas plus tôt ? C'est marrant ça. L'agence n'était pas ouverte avant. Moi, à 6 heures, je suis debout. C'est vrai ? Ben oui, tu fais ton job. On revient à 6 heures, tu appelles les gens. Je peux te dire qu'il ne sera pas loupé. Stéphane taquine Antoine. Il n'en a pas moins conscience que cette recherche d'une petite surface dans un périmètre très restreint avec un budget de 310 000 euros est extrêmement compliqué. Mais leur travail a fini par porter ses fruits puisque quelques jours plus tard, notre agent immobilier attend Maxime et ses parents, Jérôme et Dominique, à son agence pour commencer une première journée de visite. Alors, c'est la maman ? Ben, on s'embrasse, on peut ? Alors, gardez vos manteaux. J'étais sur votre dossier. Regardez, je vais vous expliquer. Oui. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer deux appartements. Un à 300 mètres de chez ta soeur et un qui se trouve près du métro Colonel Fabien. Est-ce que là, ça te semble bien comme quartier Dominique ou pas ? Ça me semble un peu loin, mais c'est à Maxime de Tranchée. Si Maxime, il aime l'appartement qu'on visite et qu'il se sent bien, ben, ça sera celui-là. On donne notre avis, mais c'est pas nous qui choisissons. Direction le 10e arrondissement de Paris, à la limite du 11e, ce qui rentre dans les critères de localisation de la famille. C'est ici. On va aller là. Et on va aller en étage pour avoir de la lumière. Ce deux pièces de 24 mètres carrés est entièrement refait à neuf. Il est composé d'une petite entrée de 1 mètre carré, d'un séjour de près de 11 mètres carrés avec un coin cuisine, d'une chambre de 10 mètres carrés et d'une salle d'eau. Je vous laisse regarder ça. lumineux. On a trois fenêtres. Une, deux, trois. C'est très agréable. Et toi, t'en penses quoi ? Déjà, le séjour ici, c'est en bien éclairé, il y a de la place, de l'espace. Il n'y a pas de couloir, donc il n'y a pas de perte de place. Voilà. Comme on cherche une petite superficie, il faut vraiment qu'on ne perde pas de place. Il faut tout de suite qu'on rentre pratiquement dans une pièce, sinon c'est des mètres carrés perdus et des mètres carrés qu'on achète. Donc, le fait de ne pas avoir d'entrée permet d'avoir peut-être un petit deux pièces. Et moi, j'adore la verrière, là, ici, qui sépare le séjour de la chambre. On a quand même l'avantage d'avoir une vraie chambre et un dressing. Ah, ouais. Ouais, du rangement, en tout cas. C'est vrai que là, dans le dressing, il y a de quoi ranger. Le dressing est donc validé. Mais le point essentiel dans cette chambre, c'est de savoir si, avec son mètre 95, Maxime peut installer un lit assez grand pour lui. Tiens, enlève tes chaussures. Tu regardes si tu rentres dans le lit, parce que si t'as un lit trop petit, parce qu'on ne pourra pas pousser le mur. Vas-y. Vas-y. On laisse juste, hein. Juste, ouais. Non, mais tu dors pas, les pieds en danseuse. Non, mais attends. Tu dors les pieds comme ça. Bon. Non, c'est-à-dire qu'on peut quand même gagner ici un peu. Et on peut gagner ça qui ne sert pas à grand-chose. Donc, on peut mettre le 2 mètres. D'accord. Mais on va être serré. Il faut peut-être voir un grand studio avec un coin nuit. Plutôt. Peut-être, ouais. Plutôt. Par rapport à sa taille et à sa taille. Bon, on va voir la cuisine. Est-ce que c'est important ? Allez là-bas. Allez. Glisse-toi maintenant. Est-ce que tu peux y aller ? Parce que c'est important. C'est toi qui vas être dedans. C'est un peu petit. Il ne peut pas être face à l'évier, quoi. C'est un peu serré. Il faut être de profil, quoi. De profil. Eh bien, écoute. Là, on a un souci. Oui. Stéphane réalise que les 1,95 m de Maxime dans un petit 2 pièces, cela va être très compliqué. Et son intuition se confirme dans la salle d'eau. Il faut le lever haut, ça. Ah oui, là, en effet, ouais. J'ai envie de vous dire que ça ne sera pas celui-là. Non, ça te fait rire. Maxime, je vais avoir des problèmes avec toi, Maxime. Le lit, c'était déjà limite. Il ne peut pas faire. Et là, il ne peut pas soucher. Bon, ben, c'était un... On aura bien riz, quand même. Oui. Alors, bon... C'était pas le but, peut-être, mais on a riz, quand même. Là, on était sur un prix de 310 000 euros. D'accord. Qu'on pouvait peut-être négocier, mais c'est même pas la peine qu'on essaie quelque chose. Il ne rentre pas. Non, il ne rentre pas. Alors, on y va. Si Stéphane a visé juste sur la luminosité et le prix de cet appartement, espérons que le prochain bien propose des espaces plus ouverts pour le grand Maxime. Nous sommes à Toulouse et nous retrouvons Charlène et Armand. Salut, Armand. Ils cherchent une maison avec 3 chambres à moins de 20 minutes du centre-ville. Le problème, c'est que Charlène aime l'ancien alors qu'Armand préfère le moderne. Sophie Bensaïd, notre experte, espère avoir trouvé un compromis dans le village de Saint-Jean-d'Erne à une trentaine de minutes de Toulouse. Un peu surpris par rapport au secteur parce que forcément, nous, c'était le secteur plus proche de Toulouse, on va dire. Mais c'est que ça vaut le coup. Après, effectivement, on n'est pas dans l'agglomération de Toulouse parce que malheureusement, l'agglomération de Toulouse, avec les critères et le budget, c'est compliqué de trouver quelque chose. Voilà, c'est cette maison. C'est mon style. C'est ce que j'allais dire. Ça va lui plaire. Voilà, moi, j'ai la double contrainte de plaire aux deux. Donc, elle a l'air très jolie. Voilà, voilà. Allez, on y va. Cette maison construite en 2018 est on ne peut plus moderne. Elle offre 147 mètres carrés de plein pied et semble en effet avoir été dessinée pour Armand. La pièce de vie est immense, 45 mètres carrés et lumineuse avec 3 mètres de hauteur sous plafond. Dans le prolongement du salon, la cuisine semi-ouverte de 15 mètres carrés. Comme le souhaitait le couple, il y a 3 chambres. une salle de bain, une salle d'eau et une terrasse avec une vue complètement dégagée sur la verdure. Bienvenue. Ah ouais ! Qu'est-ce que vous avez dit là ? Ah ouais ! Ah ouais ! Ça veut dire quoi ? Ah ouais ! Super vue ! Ah, c'est clair, la terrasse. Super vue, vue dégagée, pas de vis-à-vis, 20 pièces de vie. C'est joli ! Il faudra plus de poutres et de briques, c'est ça ? C'est ça ? On a en plus une cuisine de 15 mètres carrés. En tout, on a 60 mètres carrés sur l'espace vie ici. Ah ouais, c'est grand. Il y a de l'espace pour cuisiner. C'est une pièce importante pour toi. On les voit là pour nous parce qu'il aime bien manger quand même. C'est important pour tous les deux. D'accord, ça marche. On va continuer la visite pour aller voir le premier espace nuit. Donc, première chambre de 13 mètres carrés. Alors, vous allez voir que la maison, tout est tourné du même côté pour profiter de cette vue. Toutes les ouvertures sont orientées du même côté. Oh, elle est bien, ouais. Ouais, c'est très bien. Donc, seconde chambre, 12 mètres carrés. La deuxième chambre assez similaire leur plaît aussi. Armand est impatient de voir la suite. Du coup, le reste, suite parentale. Du coup, il faut une troisième chambre. Donc, on va aller voir la suite. La suite parentale. Avant la suite parentale, qui fait trépigner Armand, c'est Charlène qui va apprécier les avantages d'une maison moderne. Je vois un petit dressing. Ah, écoute, pas plus qu'un petit dressing. Oula, oui. D'accord ? Ouais. Il y a de la place. Voilà. Les étoiles dans les yeux. Allez, entrez. Ouais, très joli. Moderne, douche à l'italienne et surtout les deux vasques. Ça, important, sinon, on se fait la guerre pour se bosser là. Plus besoin de convaincre Armand, qui n'a toujours pas vu sa chambre. Et là, la chambre. La chambre. Vraiment bien. C'est parfait. On va en rajouter. La même taille qu'il fait la même superficie, qui a en revanche deux ouvertures, dont une ouverture en porte-fenêtre sur la terrasse. Ouais. Allez-y. Un petit coin intime près de la chambre. Ah ouais, ok. Un petit coin reculé un peu. Le terrain mesure 2000 mètres carrés et va jusqu'à la limite du gazon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est grande et en plus, c'est extensible. C'est-à-dire que... J'imagine déjà des repas d'été en extérieur. Franchement, c'est un gros atout de cette maison. La découverte de la maison s'achève sur une très bonne impression. Même Charlène se projette dans cette maison pourtant ultra moderne. Retour dans le salon pour faire le point. La maison, elle est canon. Elle est vraiment magnifique avec des grands espaces. La terrasse est magnifique. Mais moi, mon seul point négatif c'est vraiment le seul que je trouve c'est l'emplacement. C'est vraiment le seul que je trouve. T'as bien cerné notre demande. Il y a tous les critères. Il y a les trois chambres, il y a la grande pièce de vie, du terrain. Après, c'est vrai qu'au niveau de la localisation, on a été un peu refroidi en venant puisque plus on s'éloignait de Toulouse et plus cela nous faisait peur. Après, la localisation, on va parler du prix de la maison parce que c'est aussi très important. La maison, elle est présentée depuis très peu de temps au prix de 430 500 euros. On est pile-poil dans nos budgets. Ça nous laisse même une petite marge pour finir tout l'extérieur. Pour mettre une piscine ? C'est ça. Par exemple, on ne peut pas te faire une offre tout de suite. Mais comme je te dis, il faut qu'on puisse comparer. D'accord. Je vous raccompagne et puis on se retrouve vite pour une prochaine visite ? Oui. On marche ? Merci beaucoup. On y va. Dès le lendemain, Sophie, pour les aider à progresser dans leurs réflexions, leur propose une visite radicalement différente. Salut Armand ! Salut Charlène ! Elle a réussi à leur dénicher une maison dans leur budget à Saint-Agnan. Un village situé à 38 minutes de Toulouse. C'est encore loin, certes, mais c'est exceptionnel. La maison qu'on va aller voir, c'est elle qui est derrière vous. Oui, elle est magnifique. C'est clair. Ça a le mérite d'être visité, mais on est déçus par rapport à la localisation. Voyons cette maison. Oubliez peut-être le secteur pour l'instant pour découvrir cette maison, que je puisse avoir aussi votre ressenti. Je suis sûr qu'elle va plaire à Charlène. Oui, c'est ça. Alors, allons-y voir si elle va plaire à Charlène. Sophie les avait bien prévenus. Trois chambres, un jardin avec piscine ou piscinable autour de 500 000 euros dans Toulouse, ce n'est pas possible. Voyons si cette maison d'exception va leur faire oublier la distance. Bienvenue ! Eh bien, dis donc ! Ah, c'est magnifique, hein ? Ouais, clairement, là, c'est la maison de mes rêves. Hier, c'était la tienne et là, une jolie maison de maître. Ouais. Ouais, il y a une belle façade et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est que la piscine. Piscine au sel. Et voilà, il y a un petit jardin, il n'y a pas trop d'entretien, ça a beaucoup de charme. Il y a juste ce qu'il faut comme espace pour profiter avec une jolie terrasse ombragée pour l'été. avec ce jardin à taille humaine et sa grande piscine, Sophie marque des points. Reste à découvrir l'intérieur de cette maison de maître de 170 mètres carrés construite en 1900 sur un terrain de 680 mètres carrés. Elle comporte une salle à manger avec cuisine ouverte de 35 mètres carrés, un salon de 33 mètres carrés, trois chambres de 15 à 20 mètres carrés et une grande salle de bain. Donc ici, on est dans la pièce cuisine, salle à manger. Là déjà, il y a de la brique et on a des poutres à part. Et la cheminerie. Ah ouais, là ça envoie du long. Tous les voyants sont ouverts. Donc ici, deuxième espace de vie qui est du coup le salon. On a la salle à manger, cuisine là-bas. On retrouve la même superficie, l'ouverture aussi un peu plus large de ce côté-là. On a également une cheminée. Ce que je trouve intéressant aussi par rapport à vos goûts respectifs, c'est qu'on est sur de l'ancien avec une adaptation un peu contemporaine quand même. On s'y retrouve pour tous les deux. Oui, c'est exactement ce sujet. On n'en a pas tant mais c'est vrai que c'est une sorte de coup le cœur quand même quand on est dans cette maison. Un escalier comme tu aimes. La visite se poursuit à l'étage. Première chambre ici parce qu'il y en a plusieurs. Ah bon ? Ils font à peu près 20 mètres carrés. Donc des grandes chambres. Oui, c'est des grandes chambres. Oui, tout à fait. Mais vue sur le clocher. Tout à fait. Le jardin, la piscine et le clocher. On va aller voir la deuxième chambre. Toujours aussi grande. Toujours aussi grande. Toujours 20 mètres carrés, pareil. Même exposition. OK. Par contre, il y a quelque chose qui me préoccupe. Dis-moi. Les rangements. C'est de l'ancien. T'as pas de rangements intégrés. En revanche, elles sont très grandes donc tu peux y ajouter sans problème à placard en gardant quand même une taille de chambre très très correcte. La troisième chambre qui sert actuellement de dressing leur plaît aussi. T'as pas besoin de plus ? Non, c'est clair. Et ici, une très grande salle de bain, salle d'eau parce qu'on a peignoir, douche. Elle est grande, elle fait 16 mètres carrés. Elle est vraiment super grande. Et ici, on a aussi un dressing. Regarde, Charlène. Il y a de la place pour ranger. Même si t'as plein de vêtements, plein de chaussures, tu peux tout ranger. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. C'est vraiment une grande salle de bain. Parfait. Nickel. Ça marche. La visite se termine. Direction la salle à manger pour faire le bilan. Écoute, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Tu veux qu'on commence par laquelle ? Par la bonne. La bonne, c'est que t'as super bien bossé parce que c'est le bien idéal que l'on cherche. C'est vraiment la maison de nos rêves. Je pèse mes mots parce qu'il y a tous les critères et le charme que l'on cherche. La mauvaise, c'est qu'on ne pourra pas se positionner sur ce bien-là parce que c'est trop loin. La maison, elle est parfaite. Mais le côté localisation, ça pèse beaucoup. Donc, par curiosité, c'est déjà quel est le prix de ce bien-là ? On est à 399 000 euros hors frais de notaire. Ah oui. Superficie de 170 m2, 680 à l'extérieur avec la piscine et le garage. C'est dans notre budget, même en dessous. Même en dessous, oui. Je ne pourrais pas vous proposer la même chose dans votre secteur. Il faut en être conscient. Il y a un critère très important, je crois que c'est les 3 chambres. Mais souvent, dans les maisons de 3 chambres, on passe tout de suite à 150 m2, donc le budget va aussi au-dessus. Alors, on n'est pas surpris par tes propos. Non. On va faire des efforts par rapport à nos critères, notamment de surface, surface habitable et surface extérieure. Notre objectif numéro 1, c'est de se rapprocher de Toulouse plus que mon travail. Pour pouvoir, pour moi, rechercher des choses qui vont correspondre, je vais être au milieu sur des maisons peut-être années 60, 70. Avec de la mitoyenneté. Ça ne nous dérangerait pas, ça. OK. Ça ne nous dérangerait pas. Cette visite a eu le mérite de clarifier les choses. C'est le secteur qui prime avant tout, quitte à perdre de la surface et du charme. Sophie va devoir changer son plan de travail. Je vais être là aussi pour avancer avec eux et puis s'ils trouvaient quelque chose en respectant le critère principal qui est le secteur, mais on n'aura pas tous les autres. Donc on verra leurs réactions la prochaine fois. Ça ne sera peut-être pas le même style de maison, mais dans le secteur. Retour près d'Angers. Thibaut a donné rendez-vous à Nicole à la gare de Chalonne-sur-Loire, une charmante commune au sud d'Angers. Nicole recherche une maison et elle a absolument besoin d'un jardin car elle a trois chiens et elle aimerait aussi accueillir des hérissons. Autre contrainte pour Thibaut, Nicole ne veut pas être à plus de 30 minutes de son lieu de travail qui est Place Leclerc dans le centre d'Angers. Comment ça va ? J'avais hâte de commencer cette première journée de visite. Moi aussi, figure-toi. J'ai respecté le temps, on est à 28 minutes porte à porte de la Place Leclerc où il y a ton parking. Et je t'ai donné rendez-vous devant la gare puisqu'il y a une autre option. En train, c'est 16 minutes Chalonne pour arriver à la gare Saint-Loup. Et de la gare Saint-Loup qui est aussi dans le centre d'Angers, Nicole n'aurait que 12 minutes de marche pour se rendre à son travail. Soit là aussi, 28 minutes de trajet. C'est pas mal. Écoute, c'est déjà un bon point. Je te propose tout de suite qu'on aille voir la maison. Allons-y. Allez, viens. La maison qu'on va visiter, c'est celle-ci. D'accord. C'est une maison des années 50. Après, je te préviens tout de suite, il y a des travaux à faire dedans. Aïe. Je te donne le prix tout de suite de la maison, c'est 176 500 euros. Ça veut dire que ça te laisse un budget travaux à l'intérieur. Ok ? Ok. On va voir ? On va voir. Allez, viens. La visite commence par le jardin et pour Nicole, c'est presque le plus important. Je n'ai pas le coup de cœur. Tu n'as pas le coup de cœur de grise. Explique-moi pourquoi. Je me sens un peu... Enfin, la surface de terrain, c'est un peu juste encore pour moi. Je pense qu'il faut que tu intègres. Globalement, on va avoir ce type de superficie, on va avoir autour de 500 m² de terrain. D'accord. Plus, dans ton budget, ça me paraît difficile. Ok. Difficile pour Nicole de se faire à l'idée d'un jardin d'environ 500 m². À l'intérieur, des volumes intéressants permettront peut-être d'accepter cette donnée. Allez, viens. Donc là, tu as une entrée de 10 m². Ah, sympa. Qui donne là, tout de suite, sur la pièce à vivre. Donc, tu as séjour avec cuisine ouverte qui fait 35 m². Le point positif, c'est que toutes les fenêtres ont été changées. Tu as des double vitrages partout. Tu as des volets électriques sur toutes les fenêtres de la maison. Donc, ça, c'est un poste important en termes de coût. Donc là, tu as la cuisine, un peu vieillotte, mais à refaire également. Bon, ça fait un peu peur, les travaux, mais bon. Pas mal le volume de la cuisine. Ouais, je tiens, nous, la maison. Je vois bien mon canapé, ma télé. Je pense que tous mes petits meubles de salon rentrent. Ça, c'est sûr. Bon, là, on a un accès directement au garage. Bien. Dans cette maison, il n'y a pas de chambre et de chaussée. Ah, d'accord. Donc, quand on s'était rencontré la dernière fois, tu m'avais dit ok, mais je suis capable de voir une maison sans chambre et de chaussée à partir du moment où il y a un garage qui peut se transformer en chambre. Beaucoup de travaux quand même. C'est une maison qui peut être évolutive pour toi si tu veux. Mais en tout cas, il y a cette possibilité qui est importante pour toi. Cette maison de 100 mètres carrés sur un terrain de 460 mètres carrés comprend donc au coré de chaussée. Un séjour cuisine de 35 mètres carrés. Un garage attenant qui pourrait devenir la chambre de Nicole et une salle de bain. À l'étage se trouve un grenier aménageable et 4 chambres de 8 à 15 mètres carrés. Ici, Nicole pourrait donc largement accueillir ses deux fils Grégory et Ludovic. Là, une nouvelle chambre petite. D'accord. Là, je casse soit Grégory, soit Ludovic, soit Ludovic, soit Grégory. Après, c'est toi qui t'arrange. Ou un tour de rôle. D'accord. Le moment est venu pour Thibaut de connaître le ressenti de Nicole sur cette maison dans laquelle elle doit envisager quelques travaux. J'ai bien aimé le volume du salon, de la cuisine, la possibilité de faire la chambre à la place du garage. Voilà. Et puis, toutes les chambres en haut que je n'espérais pas. Absolument. C'est vrai que maintenant, ça me fait un petit peu peur tous ces travaux. Il y a 30 ans, j'aurais dit ouais, sans souci, je me lance. Là, honnêtement, je pense qu'il y en a quand même un peu beaucoup. Eh bien, écoute, OK. On va avoir quelque chose de radicalement différent. Eh bien, allons-y. Allons-y. Les premières visites servent souvent à clarifier les recherches. Thibault sait maintenant que Nicole ne se lancera pas dans les travaux. Assez sereinement, il conduit maintenant Nicole à Saint-Augustin-des-Bois à 24 minutes à l'ouest d'Angers. On visait quelque chose de radicalement différent. C'est une maison de 2014, encore sous 40 décennies. Ah oui. Et donc, la maison qu'on a visitée, c'est celle-ci. Ah oui, en effet. C'est du très, très récent. Ah oui ? Waouh. Première impression ? Bien. Bien. Allez, on y va. On y va. Sur un terrain de 420 mètres carrés, peut-être un peu juste pour Nicole, se trouve cette maison de plein pied de 90 mètres carrés. Construite en 2014 et donc sous garantie décennale, elle se compose de trois chambres de 10 à 12 mètres carrés, d'une salle de bain et enfin, d'un espace séjour, salle à manger, cuisine de 45 mètres carrés. Waouh. Waouh. Ah oui. Alors là, on a une grande peste à lige qui fait plus de 45 mètres carrés. Ouais, c'est... J'avais pas prévu ça, mais c'est très joli. T'as l'air émue ? Non, pas du tout. Non, elle est très... Elle me plaît déjà d'entrer, oui. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, dis-moi ? C'est complètement inverse ce que tu m'as montré ce matin, donc du coup, ça me plaît plus et du coup, ça, c'est ça, quoi. Allez, viens, regarde. Alors. La cuisine ouverte comme tu voulais. Ah oui, mignon. Là, tu peux prendre les petits déjeuners à deux. C'est ça. Ouais, ça me plaît bien, ça. Bah, on est un peu... On est déjà un peu chez toi, alors. Ça pourrait être ça, oui. Non, tu me connais. Jardin aussi qui compte. Attention pour mes chiens et mes hérissons. Submergé par cet intérieur qui lui ressemble tant, Nicole n'en oublie pas moins l'extérieur. La parcelle mesure 420 mètres carrés et il faut absolument l'arborer pour masquer le vis-à-vis actuel. En superficie, c'est acceptable ? J'ai l'impression que ça sera toujours trop petit, donc si tu veux, voilà. T'apprends vite, hein. Ça, ça me fait plaisir. Après une visite, tu sais déjà que tu vas pas avoir beaucoup plus que ça. Voilà. Un jardin encore et toujours insuffisant pour Nicole, mais qui ne l'empêche pas de continuer la visite vers la partie nuit, puisque ce salon ne lui attend plus. Là, t'as une première chambre qui fait 12 mètres carrés. D'accord. Avec des grands rangements, là. Ici. Tu vois, c'est très, très profond. Oui. Et les couleurs me plaisent aussi, donc rien à refaire non plus dans cette chambre. Bon, bah écoute, quand bien j'ai envie de te dire. Ensuite, là, une deuxième chambre, un poil plus petit qui fait 10 mètres carrés. D'accord. Ouais, mais pour recevoir quelqu'un en chambre d'un point. C'est nickel. Ouais, ouais, non, non. C'est bien. Et la troisième chambre, pareil, 10 mètres carrés. D'accord. Non ? Je valide aussi la troisième chambre. Nicole se sent bien dans le moderne. Ici, elle pourrait accueillir ses deux fils et profiter du jardin avec ses chiens et ses hérissons. Elle ne connaît pas encore le prix de cette maison. Bon, alors, sans m'avancer, j'ai l'impression que la visite est plutôt assez positive. Elle est vraiment plutôt positive par rapport à ce qu'on a vu ce matin, en effet. D'accord. Je me suis vraiment projetée même dans mon esprit en position même mon canapé, ma télé. Peut-être tout est de plein pied. Ah, pour le coup, c'est la règle. C'est assez nouveau. Voilà, bien, c'est quand même un avantage. C'est bon. J'ai pas grand-chose à dire contre, en fait. Ah, voilà. Ah, ben dis donc. Après, c'est vrai que tu sais que pour moi, c'est très important le jardin. Je dirais, pour moi, c'est le petit hic pour l'instant. C'est-à-dire, je sens les voisins très proches et très visibles. Alors, on a une partielle de 420. Oui. On a une maison de 90 mètres carrés. Le prix de la maison ? Oui, je n'osais pas te demander. Parce que là, tu vois que tu te... Oui, mais je me suis dit qu'il y a forcément un loup, donc je pense que ça va être compliqué, je ne sais pas aussi. Écoute, le prix de la maison, c'est 174 900 euros. Donc, vraiment, dans mon budget, en plus. Ah, on est même en dessous de ton budget. Bien en dessous de ton budget. Avec une maison où tu as tes valises à poser. C'est à mûrir, cette maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Tu réfléchis un peu ? Je réfléchis un peu, oui. Et tu me tiens au courant ? Bien sûr. De mon côté, moi, je continue la recherche et puis on se reparle et puis on voit comment on avance. Ça marche. Ça doit ? On fait ça, on lit. Retour à Paris où Stéphane avait sélectionné pour Maxime un deux pièces de 24 mètres carrés. Si sa superficie était tout à fait convenable, notre agent immobilier s'était heurté à un problème de taille. Les 1,95 m du jeune homme. Autre difficulté, trouver un bien dans le 11e arrondissement, proche de sa famille. Car si Maxime est autonome, il a besoin de vivre dans un quartier qu'il connaît et qui le rassure. Et ça tombe bien, car Stéphane a déniché un bien pile poil dans ce périmètre. C'est dans cet immeuble-là. Le quartier est pas mal. On a tous les commerces à côté. Moi, j'aime bien ce quartier parce que c'est plutôt une ambiance sympathique. Notre fille, elle vit ici, elle habite. Elle est dans ce quartier. Et alors là, toute patte, j'ai ton ton plein de ça. C'est vrai. Je suis à deux minutes à l'agence. Tu peux même laisser un double dans mon agence en cas de souci. Si la localisation met tout le monde d'accord, ce deux pièces de 24 mètres carrés a aussi l'avantage d'être lumineux grâce à une exposition plein sud. Il est composé d'un séjour ouvert sur la cuisine de 12 mètres carrés, d'une chambre de près de 8 mètres carrés et d'une salle d'eau dans laquelle le grand Maxime serait à son aise. Je vous laisse rentrer à droite. Petit deux pièces également. d'accord. The series of the cake l'orientation sud. Plein sud, oui. Pas de vis-à-vis, donc il va avoir la lumière. C'est vrai que comme ça, le matin, tu prends un petit déj devant un beau ciel, ça, c'est à rien. Bien sûr, bien sûr. Alors, cuisine, comme il est grand, pas de problème, là. Là, je suis plutôt fier, regarde. Bim, bam, boum. Viens faire ta vaisselle. Allez, hop. Elle a dit. Là, tu peux la faire. Regarde. Là, oui. C'est plus adéquate pour lui. C'est plus adéquate, oui. Maxime, t'en penses quoi, toi ? Déjà, il y a de l'espace. On y est à l'aise et il y a de quoi de ranger pas mal de choses. Oui. La cuisine, ça passe. Oui. Enfin, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, parce que maintenant, avec toi et le lit et la douche, je m'inquiète. Alors, on va essayer. On y va ? Alors, par ici. Chambre. En entrant dans cette chambre lumineuse de 8 mètres carrés, Maxime semble interpellé par quelque chose. Ah, c'est ça que t'as vu ? C'est pas moi qui l'ai acheté pour le mettre là. Non, attendez. Je vous vais venir. C'est pas moi qui ai déposé là, en évidence, le truc. Non, non. Non, là, je serai vraiment... Non. Non, je vous jure que non. Bon. Stéphane tente de faire diversion, mais la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si Maxime va devoir dormir dans un petit lit. Non, n'aie pas peur, t'es plus étudiant. Ça rentre. Que 50. Waouh ! Ça veut dire que le lit, ouf, il rentre. Et avec cette vue, on n'est pas étouffé. Donc là, on est bien. Là, on est bien, ouais. Alors, il reste quand même un truc, hein. Non, non, Dominique, je te vois faire. Non, moi, je fais rien. Eh bien, là, on va pouvoir se toucher. Waouh, waouh, on va pouvoir se doucher. Elle me taquine. On s'entend bien avec Dominique. Elle me taquine. Alors, douche. T'as une vraie douche. Regarde. Là, t'es parfait. Dominique, il passe. Il passe. Viens voir, Dominique, regarde. Tu peux te doucher. Là, on y est. Ah oui. Parfait. Déjà, on a l'effet surprise, agréable. Il est vraiment habitable par Maxime. Oui, mais il est là. Déjà, on est contents, là, au moins. Mais toi, toi, t'es habitué. Mais c'est vrai qu'il est très grand, hein. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, il a besoin d'un espace plus grand qu'un plus petit. Il faut maintenant savoir si cet appartement correspond aux attentes de la famille et surtout à leur budget. Qu'est-ce qu'on en pense objectivement ? Même s'il est petit, on a l'impression d'espace. On peut mettre un lit dans lequel ils peuvent dormir. On peut même tourner autour du lit. Il se trouve que cela... Elle est coquine, elle est mataca. Il peut se doucher. Oui, on a pas le droit à l'erreur. Et puis, il se cuisiner. Oui, oh, ben toi, on se dit, mec. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ben, écoute, déjà, tout est clean, tout est propre. Il n'y a quasiment rien à refaire. Moi, je le sens bien ici. Alors, le plus important, Maxime, c'est toi. Bien situé, très bien orienté. Je me sens vivre. Bon, alors, on est sur une superficie de 24 mètres carrés. On est sur un prix de 320 000 euros. Je pense qu'il faut essayer de le négocier de 10 ou 15 000 euros. On a une difficulté, c'est que ce bien immobilier n'est pas encore sur le marché. C'est bien parce qu'on a un peu de temps, mais c'est plus difficile à négocier. si elle me dit, ben, Stéphane, OK, l'offre à 300 ou 305, elle est bien, mais je me donne une semaine pour voir ce que ça donne, il suffit qu'une personne arrive, rareté, bing, mette le prix et je perds l'appartement. Oui, bien sûr. Alors, je commence une négociation et je vous propose un ou deux autres appartements dans le périmètre. D'accord. On fait comme ça. Allez, allez, on y va. Retour dans la région de Toulouse où Charlène et Armand ont déjà visité deux biens. Une maison très moderne pour plaire à Armand et une autre plus ancienne pour Charlène. Problème, elles étaient l'une comme l'autre trop loin de Toulouse. Alors, Sophie a totalement réorienté sa recherche. Elle a privilégié le secteur au détriment de la surface et du cachet. Après deux semaines de travail acharné, Sophie n'est pas peu fière de sa trouvalle. Où est-ce qu'on a ici ? Très bien placé. Quelle ville ? Toulouse. Toulouse. Alors, moi, je suis super contente parce que je vous avoue que ça a été beaucoup de travail. C'est parfait. Au niveau de la localisation, de ça, on ne peut pas faire mieux en fait. Non, ouais. Allez, c'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas en bord de route en fait. Tout à fait. C'est vraiment un bon point. Ce n'est pas une Toulousaine, c'est sûr. C'est une maison de plein pied récente à voir à l'intérieur. La maison aujourd'hui, elle est proposée à la vente depuis trois semaines. C'est très récent. C'est très récent, voilà. Et elle est proposée aujourd'hui à 480 000 euros hors frais de notaire. Ok. D'accord, ok. Ça reste dans notre budget. On va la découvrir ? Oui. En plus, cette maison a un atout insoupçonnable pour un bien situé en ville. Et la bonne surprise ? Et la piscine. La piscine. La piscine. Et alors qu'on est où ? On est ? À Toulouse. À Toulouse. Ça, j'insiste vraiment parce que vous trouvez la piscine dans le budget à Toulouse, c'est un challenge. On en est conscients. On va faire le tour de cette piscine ? Allez. On te suit. C'est assez original. Oui, c'est assez original. Alors, ils ont quand même ouvert, tu vois, donc ça laisse quand même passer la lumière. En même temps, pour le vent, franchement, ça peut être intéressant parce que cette terrasse, elle peut aussi être exploitée pour mettre une petite table. On s'y projette bien, en fait. Il y a assez de surface. On se voit bien manger là-bas, en famille ou entre amis, en train de faire un barbecue. Moi, je ne suis pas le meilleur au niveau du barbecue. Je vois quand même mon regard bizarre, mais elle a plein de chat. Ok, bon, maintenant, on va aller voir l'intérieur, alors. Ça marche. Allez. On y va. Début de la visite, Sophie marque un point avec la piscine. Cette maison de plein pied de 104 m² comporte un séjour de 27 m², une cuisine semi-ouverte de 15 m², une grande salle d'eau et 4 chambres de 10 m² chacune. Ici, vous avez une pièce de vie qui fait 27 m². D'accord. On est orienté du côté sud sur la terrasse. Donc, grande pièce de vie. Oui, c'est... C'est du carrelage. C'est blanc. C'est ça ? C'est sûr que ça manque un peu de cachet, mais c'est pas un problème pour moi dans le sens où, par exemple, si on veut mettre du parquet, on peut rajouter mettre du parquet. ça rajouterait un peu d'authenticité. Moi, j'ai du mal... Pardon. Mais j'ai du mal avec les maisons super récentes comme ça, de plein pied, tout blanc, du carrelage. Il faut que tu arrives à imaginer comment tu peux lui apporter un peu plus de chaleur. J'ai déjà quelque chose à te proposer pour ça. Ah, là. Oui, la cheminée. Ah, oui. Non, ça, c'est un gros point positif. Ici, la grande cuisine. Ah, oui. Oui. Grande cuisine avec une ouverture. La cuisine, même plus. Elle a l'air très fonctionnelle. On va voir la suite ? Oui. Allez, on y va. Et l'avantage du moderne, c'est d'avoir beaucoup de rangements. Première chambre, ici. Et on a le placard, penderie, qui est déjà là. D'accord. Il y a du carrelage partout. Mais sinon, les dimensions sont correctes. Mais ouais, c'est plutôt le carrelage... Je te confirme, on en trouvera aussi dans les autres pièces. Il y en a vraiment partout. Il faut voir. Oui, c'est vrai que je vais dans son sens. Ça manque un peu de chaleur, mais parce qu'il faut... La maison est neuve, tout est blanc, et c'est pas meublé. Donc ça fait beaucoup de choses. Là, il faut vraiment se projeter pour imaginer votre mobilier, votre décoration et apporter vraiment une petite touche personnelle et de charme. La salle d'eau leur convient. Double vasque. Et la visite touche à sa fin. L'extérieur, il n'y en a rien à dire. La localisation est positive. L'intérieur, il faut qu'on arrive à aménager. C'est sûr que c'est pas la maison de Merel. Après, l'extérieur, il est magnifique. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'âme. C'est vraiment des maisons qui naissent un peu partout comme ça. J'arrive pas... J'ai pas de coup de cœur. Malgré le tour de force de Sophie avoir trouvé ce bien dans leur budget, ils ne feront pas d'offres. Elle va devoir poursuivre ses recherches pour satisfaire nos exigeants trentenaires. Je vais peut-être essayer d'aller séduire un peu plus Charlène avec un peu plus d'anciens si j'y arrive sur le budget, sur le secteur. Je vais essayer de travailler là-dessus. Et puis, dès que j'ai quelque chose, je vous contacte. Parfait. Ok. Merci à vous. Merci Sophie. Du côté d'Angers, nous retrouvons Thibaut Chanel à Brissac-Quincé, à seulement 20 minutes du centre d'Angers et donc du travail de Nicole. Salut Nicole. Salut. Tous les deux ont déjà passé une journée ensemble à visiter de bien. Et Nicole avait craqué pour une maison moderne, mais elle voulait réfléchir à cause du vis-à-vis et de la taille du jardin. Comment ça va ? Eh bien, écoute... Depuis la dernière fois ? Depuis la dernière fois, peut-être encore un peu plus nerveuse. Ah. Alors déjà, au sujet de la dernière maison qu'on avait visité ensemble, il semblait-il eu un petit coup de cœur et tu avais même été un peu ému dans cette maison. Finalement, ça n'allait pas. Pour mon confort, pour celui de mes chiens, pour l'espace extérieur et puis pour mon projet de sauvegarde des hérissons, ça ne pouvait pas coller du tout. C'était vraiment trop petit. Et puis, la deuxième chose, je me suis rendu compte que pour toi, le budget, c'était un peu juste. Donc c'est vrai que je suis montée à 200 000 frais d'agence inclus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, moi, pour les nouvelles recherches depuis que tu m'as dit ça au téléphone, pour les visites qu'on va faire aujourd'hui et ce qui m'a permis d'avoir des terrains un peu plus grands que ce qu'on a vu au préalable. Yes ! Voilà. Après, encore une fois, tu sais, l'immobilier, ce n'est pas un jeu de Lego. Plus le terrain est grand, plus la maison est grande, plus en termes de budget après, on va être hors budget pour toi. Mais malgré tout, aujourd'hui, nouvelle journée de visite. On va voir une maison là à Brissac. J'adore Brissac. Tu adores Brissac ? J'adore Brissac. On va voir. On va voir. Allez. C'est par là. C'est par là. Je te suis. Le secteur est idéal. Direction la maison moderne de 99 mètres carrés bâtie sur un terrain de 510 mètres carrés. Elle se compose de 4 chambres qui mesurent entre 9 mètres carrés et 13 mètres carrés. D'une salle de bain et d'une salle d'eau. Et enfin, d'un séjour cuisine de 42 mètres carrés. Et hop, Nicole ! Waouh ! Là, on ne rigole plus. On ne rigole plus. On a 42 mètres carrés de pièces à vivre. C'est encore plus grand que celle que j'avais bien aimée. Oui, oui. La cuisine, tu vois, elle reste un peu aménagée. Pour l'instant, ça me va bien. Tu remarques que je regarde tout de suite vers l'extérieur. Tu veux qu'on aille faire un tour de suite ? Oui, écoute, go. Alors, nous y voilà. C'est plus grand que ce qu'on avait vu la dernière fois. Je suis contente que ça vienne de ta bouche. Je respire. Je respire. Donc, le jardin, il clôt, hein ? Oui. Parcours. Mes chiens, c'est bien. Mes chiens peuvent courir. Là, ils peuvent faire presque le tour de la maison. Oui, très bien. Alors, on continue à l'intérieur ? Allez, viens. Emballée par cet extérieur qu'elle trouve enfin à sa mesure, Nicole en oublie de demander sa superficie exacte. Il mesure 510 mètres carrés. Nous sommes donc loin des 600 mètres carrés dont elle rêve, mais cela semble fonctionner. Alors, donc là, voilà. On arrive dans le couloir qui distribue les chambres. Donc, là, Nicole, on a une première chambre qui fait 10 mètres carrés. Juste, petite question, est-ce que c'est une cloison ? Oui. Donc, on peut éventuellement la faire tomber. Absolument. Si tu veux encore grandir le séjour, c'est possible. Oui, on peut aussi. Absolument. Tu ouvres la porte des placards, toi. Là, nous avons une grande salle d'eau. Ah, c'était pas un placard. Non, c'était pas un placard. Oh, ben, écoute, tu vois, ça, pour moi, c'est une vraie salle de bain. Grande. Grande. Si mes enfants viennent, on ne bouscule pas dans la salle de bain. Eh bien, alors, attends. Justement, quand les enfants viennent, ma chère Nicole, nous avons là une deuxième salle d'eau. Ah oui, c'est un plus. Très bien, très, très bien. Oui. Cette maison de plein pied, moderne, aux espaces parfaitement adaptés aux besoins et aux envies de Nicole, lui plaît. On commence à s'approcher de mon rêve. Je pourrais m'y projeter facilement. Bon, ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quant à ce jardin qui lui plaît tant, elle aimerait à présent en savoir un peu plus. C'est bon signe pour Thibaut. La surface, je serais curieuse de te demander combien il y a. Eh bien, tu penses qu'il y a combien ? Par rapport à ce qu'on a vu, je dirais, il y a au moins 600 mètres carrés. Alors ? Eh bien, il y a 510 mètres carrés. D'accord. Donc, ça paraît plus grand. Absolument. Parce qu'il est plutôt bien distribué, en fait. Donc, c'est aussi un peu dans la tête. Le prix de la maison, parce que c'est maintenant, voilà, il faut rentrer un peu dans l'ère de la guerre. Alors, la maison était affichée à 219 900 euros. Aïe. Ouais. Le prix d'être maison vient de baisser il y a 48 heures. Aujourd'hui, nous sommes à 209 000 euros. On re-aille. Bah, on re-aille. On se rapproche. On se rapproche. On se rapproche. Moi, je pense que si cette maison t'intéresse, on peut tenter une négociation un peu agressive dessus pour essayer de la faire rentrer dans ton budget. D'accord. Tu crois que je pourrais faire une offre à 200 000 euros ? Ouais. Bon. Entre aujourd'hui et le début de semaine prochaine, cette maison sera vendue. Donc, il faut que je me décide. Il faut que tu décides vite. Je me déciderai vite. Parfait. Pour peut-être aider de te décider, je ne sais pas où si on allait voir une dernière maison. Ah, attends, encore une. Qu'est-ce que tu crois ? Je suis avec plein de ressources. Yes, allons-y. Allons-y. Plein de ressources et d'enthousiasme, Thibaut emmène maintenant Nicole à Beaulieu-sur-Layon, à 23 minutes du travail de Nicole dans un charmant hameau où il lui réserve une belle surprise. La maison qu'on va visiter, c'est celle qui est juste en face de toi. C'est une maison de 2006. La maison fait 135 m². Oui, super longue. Super grande. et nous avons 1100 m² de terrain. Très bien. On va voir tout ça ? On va voir tout ça. Allez, bien. Pour le coup, tes chiens, ils peuvent se dépenser. Ils peuvent se dépenser. Pour les hérissons, ça ne devrait pas poser de soucis. Je pense que là, il devrait être tranquille les hérissons. Ce jardin fait le tour de la maison. Thibaut voit que cela plaît beaucoup à Nicole. Il le souligne avec une pointe d'ironie. Et on a fait un... On a mis le temps vers le terrain. Tu parles, 1100 m², moi je suis rincé là. C'est bien, c'est grand. Parfait. Maintenant, il reste la maison. Eh bien, on y va tout de suite. On y va. Donc là, nous avons une très grande pièce à vivre qui fait 55 m². Ah oui. Ah oui. C'est de plus en plus grand. C'est à la hauteur de la superficie du terrain. C'est 1100 m², 55 m². Plus les terrains sont grands, souvent plus les maisons sont grandes aussi. Là, ils ont fait une partie salon. Oui. Là, ils ont fait une partie sale à manger. C'est à manger. Tout ça, on n'est que de la cloison. Donc, si tu veux tout casser, tu peux tout enlever pour avoir un espace encore plus ouvert avec la cuisine qui est ouverte de ce côté. D'accord. Nicole, attention. Et là, on a ton arrière-cuisine. Ah oui. C'est génial, ça. Non, mais c'est pas juste trop bien. C'est ce truc que tu m'as mis sur ta lit. Je t'ai dit, mais ça, j'arrive, je te trouve une dernière cuisine, Nicole. C'était pas possible. Donc, je viens de te dire, c'est génial. Cette maison de 135 mètres carrés est construite sur un terrain de 1100 mètres carrés. Elle se compose à l'étage de deux chambres de 16 mètres carrés ainsi que d'une salle d'eau et au rez-de-chaussée une grande pièce de vie de 55 mètres carrés ainsi qu'une partie nuit avec deux chambres et une salle de bain. Et donc, la deuxième chambre au rez-de-chaussée, c'est celle-ci qui fait 12 mètres carrés et 50. C'est pas mal pour l'instant. Ah, dis donc. C'est pas mal du tout, dis-moi. Et ici, on a une salle de bain. Oh, oui. Salle de bain au rez-de-chaussée avec WC séparé. Pas mal du tout, ça. Même très bien. Dans cette maison, Nicole aurait sa chambre et sa salle de bain au rez-de-chaussée. Pour ses fils, cela se passerait donc à l'étage. Là, on a une troisième chambre très grande qui fait 16 mètres carrés. Ah oui. Elle est chouette, hein ? Je me demande si je ne peux pas plutôt choisir celle du haut que celle du bas, du coup. tu vois ? Tu m'as dit oui, il me faut le chambre au rez-de-chaussée, je suis trop vieille. Pour mes vieux jours, elle sera là. Elle serait là. Elle serait là. Ah oui, d'accord. Nicole se voit dans cette maison aujourd'hui et aussi à long terme. Grâce à un budget un peu supérieur à celui du début de ses recherches, Thibaut semble avoir trouvé la maison qui élimine de ce fait toutes les autres. Je me dis, il y a quelque chose, ça, plus le grand terrain, il y a forcément peut-être le prix qui va largement dépasser mon budget à moi. Donc la maison, comme je te l'ai dit, fait 135 mètres carrés. On a un grand terrain de 1100 mètres carrés. Le prix de la maison était un peu plus grand aussi. Le prix d'affichage est de 218 000 euros. Oups. Donc on est évidemment un peu au-dessus de ton budget. J'en ai tout à fait conscience. Maintenant, c'est une maison qui est en vente depuis un certain temps. D'accord. Je pense, sur cette maison, il y a une négociation à faire certainement un peu agressive. Dans ce cas, ça se tente. Je pense que ce n'est pas évident parce que c'est une grosse négociation, mais qu'elle est faisable. Tentons. Ben oui. Qui ne tente rien n'a rien, tu sais. C'est ça. A Thibaut de contacter les propriétaires pour savoir s'ils sont prêts à vendre cette maison à Nicole à un prix plus proche des 200 000 euros. Nous sommes de retour à Paris dans le 12e arrondissement au bois de Vincennes où Maxime qui recherche un deux-pièces lumineux de 27 mètres carrés attend Stéphane Plaza pour une partie de Quidditch. Lors de leur première rencontre, le jeune homme avait attisé sa curiosité en lui parlant de sa passion pour le sport issu de la saga Harry Potter. Qu'est-ce qui est dangereux là ? Qu'est-ce qu'on peut se casser ? Tout le parti du corps, on a eu déjà un joueur ici qui s'est fait deux fois à la même clavicule. Si pour moi, il m'arrive un truc, t'as plus d'appart. Oui, je sais. Et ça, je vais me le mettre entre les jambes, oui. Je cours comme ça avec une main alors, c'est ça ? Ou deux ? Oui, vas-y, oui. Ah, voilà, et comme ça. Donc là, on court comme ça. Ouais, bref ! Oh, putain, c'est la règle ! En jeu, en jeu, en jeu. Regardez le bali. Mais je la fais dans les mains, les gars. Mais non, il veut toujours avoir entre les jambes. Toujours entre les jambes. Je ne suis pas habitué. On est bon, gars ? Hop ! C'est pas facile, votre jeu, hein. On n'est pas champions d'Europe pour rien. Ah, on est champions d'Europe ? Quatre fois. Allez, on va, j'ai. J'ai. C'est bien, ce jeu, hein. On n'a pas marqué, là ? Ça, ça veut dire que c'est terminé, ça ? Pas du match. Bon, on a bien joué, hein. Oui, bien joué. Merci beaucoup. Merci. Bien joué. Bien joué avec le balai, je le ferai pas tous les jours. Je te propose... Tu peux enlever ton balai, hein ? Je te propose d'aller boire un petit café, si c'est changé, puis on va en visite. Très bien. Après cette parenthèse sportive inédite, place aux visites. Il y a quelques jours, Stéphane avait proposé à Maxime et ses parents un appartement qui paraissait bien être le bon. Wow ! Situé dans le 11e arrondissement, il était affiché à 320 000 euros, soit 10 000 euros au-dessus du budget. J'ai commencé à faire une très forte négociation sur le 2 pièces qu'on avait vu. Mais est-ce qu'il lui faut un 2 pièces ou un grand studio ? Voyons celui-ci et on fait le poids. Et ce studio que Stéphane a choisi se trouve dans le 12e arrondissement. Rappelons qu'il est primordial pour Maxime d'être proche de chez ses parents. Et avec ce bien, il est à une vingtaine de minutes à pied de chez eux. On a le marché ici, 2 fois par semaine, mardi et vendredi. Ici, on a pas mal de commerce. Tu connais un petit peu ? On est proche de la coulée verte, de la piscine de riz que je fréquente assez souvent. En plus, ce quartier, souvent, il est utilisé lors du semi et du marathon de Paris. Oui, pourquoi tu veux faire un marathon de Paris ? Dans le passé, j'ai été bénévole pour le semi et le marathon de Paris. Tu sais que moi, j'ai fait les 42 km d'où ça, à New York. À New York ? J'ai fait le marathon de New York, là. Wow ! Ah oui, 6h12, j'ai couru. Ah oui, 6h12 ? Tu me vois autrement, là. C'est pas une blague, hein ? J'ai fait 10 km de Paris en 46,50. Ah oui, tu cours plus vite que moi. Bon, alors, l'appartement est ici. Oui. Sur le bâtiment court, le calme absolu et la lumière. Cet appartement est un studio de 29 m², 32. Très lumineux puisqu'il est au quatrième étage et sans vis-à-vis. C'est une belle trouvaille immobilière de Stéphane. Il est exposé plein sud. La pièce de vie de 25 m², 82, est donc baignée de lumière, tout comme la salle de bain. Alors, le ravalement est en train de finir. Votez payé. Important. Ah oui. On est sur cette partie-là. Quatrième étage. Donc, pas de vis-à-vis. D'accord. Maxime, tu te vois monter quatre étages sans ascenseur ? C'est pas un problème. Alors, allons-y. Je vous laisse rentrer. Allez, vas-y, Maxime. Alors, on est dans un espace complètement différent, hein ? C'est un point différent, c'est différent, oui. Là, on a quand même une grande superficie avec quand même deux fenêtres qui donnent plein sud. Ouais. Quelles sont les premières impressions ? L'impression d'espace qui ne sont pas du tout les mêmes que dans un petit deux pièces. Il y a de l'espace et du potentiel. Et le fait d'avoir une chambre dans le séjour, ça te dérange pas ? C'est pas un problème pour moi. Bon. C'est un espace à aménager, mais il est très prometteur, voilà. C'est ça, l'intérêt des grands espaces, c'est qu'on peut imaginer des tas de choses. En étant créatif, on peut faire des trucs super ici, surtout avec la lumière. Au coin cuisine, on peut faire quelque chose de très sympa, vu qu'on peut repartir qu'à un moment à zéro et faire que l'autre à neuf. Je vous montre quand même la salle de bain ? Oui. Parce que c'est important aussi de se laver. Oui, et si éventuellement, si la douche est assez haute pour Maxime, quoi. Eh bien, c'est une baignoire. Ah, ouais. Alors, on y va. Hop, carrelage métro. Carrelage métro. Allez, on y va. Wow. Oui, là, c'est métro, votre métro, ouais. Regardez. Possibilité d'avoir de la lumière. C'est un côté un petit loft. Voilà, donc tu vois, c'est comme un loft. Et moi, je trouve que c'est sympa. On valide ? Ouais, on est bien là, ouais. Dominique. Oui, oui, très bien. Alors, on va parler un petit peu argent. Les charges, par mois, je le dis avant d'annoncer le prix, parce que c'est très intéressant. Bien sûr. Elles sont de 68 euros. D'accord. Ça veut dire que quand même, elles sont très minimes, parce que forcément, tu vas faire un emprunt. Il ne faut pas oublier que tu vas rembourser ton crédit à la banque, plus les charges tous les mois. 68 euros, c'est assez faible. C'est rare, on va trouver. Voilà, donc c'est plutôt un point positif. On est sur 29 mètres carrés, 32 lois caresses. On est actuellement sur 310 000 euros. 10 500 prix au mètre carré. Donc, moins cher que le 11e, où on était à plus de 12 500. Voilà. Moi, je suis agréablement surprise par rapport au marché de l'immobilier à Paris. C'est vrai, parce qu'en ce moment, le marché s'est complètement tendu sur les petites superficies. On est facilement au-dessus de 10 000 euros, voire au-dessus de 11 500 euros dans n'importe quel quartier. D'accord. Voilà. On va te poser la question à Maxime, puisqu'après tout, c'est lui qui va y habiter. Entre le 2 pièces et celui-là, où tu aimerais, toi, vivre et habiter ? Ici. Pas de doute pour toi, celui-ci ? Aucun doute, là. Je pense qu'on peut le négocier un petit peu. De 5 000 euros, j'en suis sûr. De 10 000 euros, peut-être. Après, voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous prenez le temps de la réflexion ? Est-ce qu'on se pose ? Moi, je suis à votre disposition. Est-ce qu'on a ne serait-ce que 24 heures ou 48 heures pour réfléchir ? On peut dormir dessus. Voilà. En sachant qu'il y a de grandes chances qu'elle soit positive. Ça te va, Maxime ? Très bien. Bon, eh bien, on y va. Maxime a un coup de cœur pour cette belle surface. Ses parents sont conscients de l'opportunité immobilière. Leur offre ne devrait pas tarder. De retour à Toulouse, nous retrouvons Charlène et Armand qui recherchent toujours une maison avec trois chambres proches du centre-ville. Aujourd'hui, notre experte, qui se déplace souvent à vélo, s'est fait plaisir. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Un vélo. Un vélo. Ça veut dire que centre-ville n'est pas loin. Exactement. Je suis venu directement du centre-ville, place du Capitole. J'ai mis 10 minutes. Ok, on te croit. J'ai autre chose à vous proposer aujourd'hui. Quelque chose d'encore différent. Bon, je vais garer mon vélo. Vous me suivez ? Allez, on te suit. Allez. Sophie leur a trouvé un bien qui va sans doute les surprendre. Ah, une maison. Ah, une maison. Sophie ne leur en dit pas plus. Elle s'amuse à jouer le suspense. On est sur une vraie Toulousaine qui date de 1920. Quand on est arrivés, je te mens pas, on était un peu déçus, je crois. Toi comme moi, on avait un peu peur que ce soit des appartements. Mais là, la petite maison, elle a l'air mignonne. Allez, on te suit. Allez. Ok, petite terrasse. Ouais. Bon, du coup, il y a quand même pas mal de vis-à-vis là, si on est dans la terrasse, quoi. Alors, là, on est en plein hiver où, effectivement, on ne voit pas, on ne se rend pas compte que cet arbre-là, quand il est plein de feuilles, ça cache vraiment sur la terrasse. On est à côté, quoi. On est en proximité, quand même. Oui. On peut leur dire coucou dans la chambre. Charlène et Armand ne semblent pas réaliser qu'une maison en centre-ville rime bien souvent avec voisinage. Le vis-à-vis est trop proche à leur goût. Reste à savoir si l'intérieur va les séduire. Une maison de 126 mètres carrés avec une pièce de vie de 41 mètres carrés. 4 chambres de 10 à 16 mètres carrés. Une salle de bain. Une salle d'eau. Et une terrasse. Bref, un bien rare. Ok, c'est très joli. J'adore. Ouais, c'est tout ce que j'aime. Les poutres apparentes, le bois. C'est très cosy, c'est sur le haut. Donc, pièce de vie ici, on a 42 mètres carrés en tout. Oui. Sur cet espace-là. Elle ne vous le dira pas, mais c'est exactement ses goûts, en fait. Non, si, je l'ai dit déjà, j'aime bien. Mais... C'est un peu plus observé. Ça a été bien rénové, avec goût, des beaux matériaux. Et ils ont fait en sorte de garder les lames de la Toulousaine. Tout à fait, tu as entièrement raison. Alors après, il y a quelque chose qui me dérange, c'est le fameux vis-à-vis, là. Oui, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, oui. Par rapport à l'immeuble, qui me paraît assez près, quoi. Oui. J'en ai parlé beaucoup avec les propriétaires. Ça fait 8 ans qu'ils sont ici en famille. Les doubles. Ils me disaient, voilà, très sincèrement que eux, ça n'avait aucune incidence sur leur vie au quotidien, qu'ils l'avaient complètement oubliée. À voir. Au revoir. Charlène, j'ai vu qu'il y avait une petite humilée. Tu l'as vue ? Oui. C'est top. Ça, c'est un point de puce. Voilà, ça, c'est génial. Un point positif de puce. Oui. Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, là ? La surprise. La salle de baine. Ah. La salle d'eau. La salle d'eau. Avec une douche à l'italienne. Ah ouais, elle est top. Les dérangements. J'aime beaucoup la déco. Et une ouverture. Ouais. Non, très jolie. Rien à redire. Ça vous plaît ? Ouais, ouais, très jolie. Là, tu veux changer les carreaux, là ? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, moi, c'est bon, c'est bon. C'est joli. Armand, fais un tout petit peu attention. Oui. Alors, on a quatre chambres dans la maison. Quatre ? Quatre. Ah oui. Ah ouais. On va pouvoir recevoir. Donc ça, c'est la première. J'adore. Parquer au sol. Ouais, parquer joli. La chambre, elle fait 16 mètres carrés. Ah oui, ça se voit qu'elle est grande, ouais. Le rez-de-chaussée comporte une deuxième chambre identique. Puis la visite se poursuit à l'étage. Ah ouais, c'est grand, là. Sous les toits. C'est étonnant, hein ? Les dérangements tout le long. Exactement, de chaque côté, ils ont optimisé les soupantes en mettant des placards. Ici, c'est un peu, ça fait un peu plus suite parentale, on est d'accord ? Oui, oui, c'est bien plus grand. Ouais, c'est bien plus grand. Et le mur de galets, tu as vu, Charlemme ? Ouais, j'adore. Ouais, c'est vraiment tout ce que j'aime. Allez. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Un dressing. Ah, au divin. Vendez, Charlemme. Waouh ! Ah ouais, c'est super. C'est super. Ah ouais, non, c'est parfait. Bon, rarement, c'est juste un certain niveau. Mais il n'aura pas besoin de dire un peu. Et ici ? Encore une chambre ? Ça va nous inciter à faire beaucoup de bébés. Non, c'est encore très lumineux. Parfait. Rien à redire. Ah, ça c'est un bon point. Ah, une deuxième salle de bain. Et là, on va, on a une salle d'eau, et là, c'est une salle de bain. Regarde, ça peut être bébés de moi, là, sur le... Ah, ça, c'est forcé. Tout ce qu'il faut, où il faut. Ouais, c'est clair. La visite se termine beaucoup mieux qu'elle n'a commencé. Il retourne dans le salon pour faire le point. Ouais, bah, du coup, la maison, moi, elle me plaît à 100%. Vraiment, l'intérieur, il est canon. J'aime beaucoup le style, la déco. Mais il y a encore ce petit côté du vis-à-vis qui me ralentit quand même pas mal. J'ai l'impression que l'appartement, il est clairement dans le jardin, quoi. Après ça, on peut envisager aussi peut-être des solutions, comme peut-être mettre des vitres opaques, tu sais, qui mettent rentrer la lumière, mais qui empêchent de voir. Après, là, tu as heureusement toute cette partie-là de terrasse dont tu peux profiter. Moi, avant de te donner mon avis, j'aimerais connaître le prix. 441 000 euros hors frais de notaire. 441 000 euros. Et bien par notre budget. Et surtout, alors, pas de travaux. En plus, c'est la déco de plaie, tu n'as vraiment pas de travaux à prévoir. C'est tentant. On peut se poser un peu pour en discuter. 5 minutes. C'est ménueux. C'est ménueux. Du côté d'Angers, Thibault a trouvé une maison avec un grand jardin pour Nicole, ses chiens et ses hérissons. Difficulté de la mission de notre chasseur d'appartements, Nicole a un budget de 200 000 euros et la maison était affichée à 217 000 euros. Aujourd'hui, Thibault rejoint Nicole pour lui présenter le fruit de son travail. Salut, Nicole. Bonjour, Thibault. Comment tu vas ? Je suis très contente de te voir. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Alors, écoute-moi, j'ai plein de bonnes nouvelles. Alors, suite à la maison qu'on avait visitée, tu m'avais formulé une offre par mail à 190 000 euros. Je me suis battu comme un chien auprès des vendeurs, parce que c'était quand même une négociation agressive. À 190 000 euros, l'offre n'est pas acceptée. En revanche, à 200 000 euros, la maison est à toi. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, écoute, je pense que je vais casser un peu ta joie. Ah. Parce que malheureusement, j'ai un gros souci qui me tombe dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir acheter cette maison. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ? Je ne vais pas pouvoir. Ah bon, pourquoi ? Eh bien, il m'arrive quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Comme tu le sais, la grande majorité de mon apport financier pour ce projet d'achat de maison venait de la vente de la maison de ma maman. Oui. J'ai l'acheteur, j'ai son offre écrite, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf qu'au moment de mettre en position le rendez-vous chez le notaire de la signature, il a découvert un gros souci au niveau d'une des parcelles qui malheureusement n'avait jamais été régularisée au niveau de l'acte de propriété quelque part. Donc tu dois régulariser cette situation auprès, j'imagine, de la mairie ou de la préfecture ? C'est ça, voilà. Ok, mais alors ça, ça veut dire que, à mon avis, tu es partie pour plusieurs mois de procédure. Cette maison, moi, je pourrais te la garder quelques jours, mais je pense que là, on est dans un temps trop long. Je pense qu'elle sera évidemment vendue d'ici là. Écoute, je suis déçu pour toi surtout. Je suis quand même désespérée parce que quand je vois tout ce que tu as fait... Oui, mais moi, j'étais là pour toi et c'est mon boulot. C'est de me battre le mieux possible. Comme tu le sais, j'avais noué pas mal de réseaux et de contacts à Angers. Je vais mettre tout ça en stand-by. Quand les choses avancent pour toi et que la situation se clarifie un peu, tu me fais signe et on recommence les recherches à ce moment-là. Peut-être qu'il y a une maison encore mieux qui t'attend et que je te trouve une perle encore plus rare la prochaine fois. Oui, surtout, ne me lâche pas. T'inquiète pas, je t'arrête pas. Retour à Toulouse où Sophie Ben Saïd a réussi l'exploit de trouver pour Charlène et Armand une maison coup de cœur en centre-ville avec quatre chambres dans leur budget. Seul point noir, le vis-à-vis des deux fenêtres au bout du salon. Nous retrouvons le couple en pleine réflexion. Ça y est, on a fait le tour. J'ai vu dans ses yeux que... Que j'aimais ça. Qu'elle aimait ça. C'est trop mignon. C'est pas vrai ? Non, ouais, ouais. C'est vrai ou pas ? Oui, oui, oui. Alors, je vous écoute. On souhaiterait faire une proposition de 436 000 euros. Bon, écoutez, après, il faut que je vois que les propriétaires, c'est eux qui vont décider. Mais je vais leur faire part de votre coup de cœur. Voilà, que la maison vous plaît aussi, c'est important. Ouais, je pense que t'en es capable. C'est pour me s'allager. Sophie passe immédiatement un coup de fil au propriétaire. La maison leur plaît beaucoup, à tous les deux. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup et je vous tiens au courant. Merci. A bientôt, au revoir. Au revoir. Bon, je viens d'avoir les propriétaires. Ouais. Ils ont répondu de manière positive et ils ont accepté votre proposition. Merci. Ouais, je suis ravie pour vous. Je suis vraiment contente. Vous allez bien ici. Je sens que vous allez être bien dans cette maison. Vraiment. T'as bien bossé. Merci. Votre santé, votre bonheur. Mais finalement, le couple s'est rétracté. Le vis-à-vis faisait trop peur à Charlène. La maison n'a pas tardé à trouver preneur car quelques jours plus tard, les propriétaires l'ont vendu au prix. Aujourd'hui, Armand et Charlène sont sur la piste d'une maison avec beaucoup de travaux à une vingtaine de minutes de Toulouse. Nous sommes de retour à Paris où Maxime recherche un bien lumineux d'environ 27 mètres carrés dans un périmètre restreint. La veille, il a craqué pour un studio dans lequel il se verrait bien vivre. Ses parents avaient tout de suite décelé le potentiel de ce bien affiché à 310 000 euros, mais avaient préféré se donner une nuit de réflexion avant d'envisager de faire une offre. Maxime, Jérôme et Dominique arrivent à l'agence de Stéphane pour faire le point. Ça va bien ? Très bien. Bonjour. Comment va la famille ? Bonjour Stéphane. On s'embrasse aussi. Comment s'est passé cette nuit ? J'ai pas mal réfléchi aux divers aménagements qu'on peut y faire, la décoration. J'y ai réfléchi pendant quelques heures, pendant la nuit. Et donc là, on est convaincu que... Au réveil, on avait le même sentiment que c'était une très grosse possibilité qui s'offrait à Maxime. Bon, alors est-ce qu'on fait le saut ou pas ? On fait le saut. On part sur la base que t'as pu négocier, donc sur 305 000 euros. Maxime rédige donc une offre à 305 000 euros pour ce studio qui pourrait devenir son premier chez lui. Alors c'est très simple. Quand il y a un bon appartement, il peut partir très vite. Donc moi j'ai pris mes responsabilités et je vous ai ramené une contre-offre signée de la part du propriétaire. Toi t'es un peu magicien avec Harry, moi je suis un peu magicien dans l'immobilier. Donc cet appartement, tu l'as à 300, 3 000 euros. Yes ! Tu t'avais dit que les magiciens existaient ? Il a l'air heureux, hein ? Oui. Voilà. C'est pas toujours évident de le dire. C'est incroyable. Oui. Mais une belle histoire, hein ? Ah oui ? Belle, belle histoire. Vraiment, vraiment, c'est super. On est très content pour lui. Oui, oui, oui. On va enfin voir se débarrasser de lui. T'en bats le temps. T'en bats le temps, il y aura quand même un peu de l'air. L'installation, c'est pas pour tout. Maxime va encore profiter quelques mois du nid douillet de ses parents. Il prendra définitivement son envol après avoir réglé les formalités et fait quelques travaux. Je me sens plus que content, là. J'ai pas les mots, là. C'est un rêve de Maxime et puis c'était aussi notre désir et notre souhait qu'il continue de grandir et que maintenant, il s'installe chez lui. Et puis c'est aussi l'aboutissement d'un long chemin et voilà. C'est une autre étape de franchi et ça ne peut que nous réjouir. On est très, très content, très heureux de le voir grandir. Il y a des toilettes ici. Ah, toi, 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 toi ? Voilà. Et l'ouverture sur son... Je ne connais pas. Comment ça s'appelle le kiwish ? Le quidditch. Le quidditch. Non, non, non. Vous avez en fait des combles qui sont aménagées. Pardon. Moi, je le sens bien, ce jeu de Merlin, l'enchanteur. C'est intéressant, c'est qu'il y a un homme qui se casse. Ça couine un peu. Non, merde, j'ai loupé. Le langage aussi, on peut prendre des cartons pour le langage. Ah, pardon. On ne peut pas dire merde. Non. Non, non, on ne va pas y arriver. Vous savez que j'ai sur une jambe. On va prendre un... Voilà, juste. C'est une flou. Il est mort. Il n'arrive pas à montrer.